bonjour j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo organisation et rangement je vais ranger les diamants de ma toile chihuahua que j'ai terminé donc je vais vous montrer comment je m'organise alors j'ai rien inventé j'ai pris des idées à droite à gauche chez les youtubeuses d'épées pour l'instant tous mes restes de diamants je vais décaler ça tiennent dans cette panière donc là dans les enveloppes c'est les diamants que j'ai le plus c'est des diamants huacan donc j'ai rangé dans des enveloppes comme ça ici dans cette pochette j'ai un petit peu de home fun ici c'était des restes de diamants de chez du thé store on a très peu bon je les garde et ensuite ici j'ai mes restes de abedrille c'est les restes de mako kashi donc c'est rangé comme ça je vais enlever ça parce que aujourd'hui ça va être rangement dans les enveloppes donc les enveloppes en fait j'ai réécrit comme ça 150 à 169 208 à 225 c'est par tranche comme ça donc pour l'instant ça rentre dans les enveloppes sauf la dernière là qui est quand même bien d'eau du alors à terme en fait je voudrais faire le rangement de l'orraine de la chaîne diamants et strass et je voudrais faire ça dans une boîte en carton avec des séparateurs comme ça je vous mettrai le lien de la de la vidéo où elle présente son système de rangement je trouve ça vachement pratique et à terme bas ça rentrera plus là dedans donc il faudra que je trouve un autre système mais pour l'instant bon je fais ça du coup on va mettre ça ici ensuite un autre une autre chose qui est quand même assez pratique que j'aime bien utiliser ce sont ces fiches là c'est dmc shoppers checklist ça c'est pareil c'est des fiches qu'avait présenté lorraine et qu'on peut trouver sur internet facilement en mettant ça dmc shoppers checklist dans la barre de recherche dans le moteur de recherche vous tapez ça et vous trouvez ce document là à imprimer donc j'en ai fait pour l'instant j'en ai fait trois là j'ai ma fiche hua cannes là j'ai ma fiche homme fun et là j'ai ma fiche ab drill voilà donc vous allez comprendre pourquoi ça m'est utile donc je vais prendre la fiche hua cannes aujourd'hui voilà et ensuite quand j'ai terminé ma toile je me retrouve avec ma boîte à tic tac avec les diamants et j'ai une poche comme ça de conservation où je laisse les sachets parce que quand je prépare ma toile alors soit tous les diamants entre dans une boîte à tic tac et du coup les sachets sont vides je les garde soit tout ne rentre pas et à ce moment là j'ai des voilà des sachets avec des diamants dans tous les cas je garde tout dans la petite poche de conservation comme ça quand j'ai une boîte de tic tac qui est vide je prends mon sachet je recharge enfin bon bref voilà mais toujours est-il que quand j'ai terminé je me retrouve avec des sachets vides et des sachets où il y a encore des diamants dedans donc je vais isoler les sachets vides dans un premier temps parce que je vais commencer par les sachets qui ont encore des diamants j'aime bien faire ça moi c'est bon c'est un ouais ça peut être un petit peu long mais si on le fait à chaque fois ça va assez vite quand même voilà donc j'ai ça on le met de côté ma boîte de tic tac donc il va falloir vider les boîtes alors ce que je fais je prends les voilà les sachets n'importe lequel je cherche pas à faire dans l'ordre voilà donc ce que je fais 37,72 déjà je regarde est ce que je l'ai 37,72 je l'ai donc je vais là dedans je cherche 37,72 là dedans voilà et en fait ce que je fais là ce que les bains sont ouais les bains sont quasiment identiques ce que je fais c'est que je garde que un seul sachet donc du coup je vais vider voilà mes diamants là dedans celui là il est vide et ben je le garde parce que ça peut servir pour autre chose ensuite je vais récupérer mon 37,72 ici et ce qui reste je le mets là dedans voilà hop je le mets là dedans je reclasse et la boîte hop je la mets là et je en fait je la retourne comme ça je sais que j'ai fait hop hop alors ensuite la suivante 838 838 est ce que je l'ai 800 oui je l'ai donc toujours pareil je vais chercher 838 c'est là dedans après avec la couleur ça va assez vite en plus pour retrouver 838 c'est là voilà je vais faire pareil je vais transvaser parce que j'ai pris ma petite coupelle ça je garde de côté ça peut resservir pour autre chose je mets là dedans je mets là dedans et à force on peut se retrouver avec des sacs entiers quoi 838 ensuite je vais récupérer le 838 qui a là je mets là regardez tout ça ce que j'ai déjà donc je range hop je remets dans l'enveloppe je reclasse 838 ça va là la boîte je la range hop à l'envers et je continue 37,22 37,22 est-ce que je l'ai 37,22 non je l'ai pas j'ai jamais eu cette couleur donc là ça va encore plus vite je coache mon 37,22 je vais récupérer dans ma boîte à tic tac les 37,22 je mets là dedans je vais chercher l'enveloppe 37,22 ça va là dans cette enveloppe là je range bon c'est un peu le bazar c'est pour ça qu'il faudrait quand même que je me fasse une boîte parce qu'à force ce système il a ses limites voilà hop et je retourne la boîte ensuite 33,54 est-ce que je l'ai oui je l'ai 33,54 elle est où mon enveloppe 33 33,54 c'est ça donc là je vais je garde la pochette ça peut servir 33,54 ma boîte tic tac elle est là hop clac je retourne ensuite qu'est-ce qu'on a 225 je crois qu'il y a 225 je l'ai non je l'ai pas là ça va encore plus vite hop je coche je récupère les diamants qui restent je verse je mets je mets je mets dans l'enveloppe et c'est rangé clac ensuite 502 est-ce qu'on a le 502 ? on l'a pas on coche 502 on récupère ce qui reste vous voyez ça va vite quand même en faisant ça clac je trouve ça ça aide vachement en fait la petite fiche et puis pareil quand si on manque de diamants ou voilà si on a besoin de savoir plutôt que d'aller rechercher de ressortir les rangements juste on prend la fiche et ben voilà on a l'inventaire de ce qu'on a donc ben on sait hein voilà si on l'a ben on va chercher si on voit qu'on a pas ben c'est même pas la peine d'aller voir quoi 152 je l'ai oui 152 il est là voilà et je mélange pas les je mélange pas les vendeurs parce que ben les diamants c'est pas les mêmes et comme j'ai mes diamants chouchous ben je mélange pas alors 152 ok faut pas que j'oublie d'aller récupérer la petite boîte voilà hop 152 il est là je range voilà bon ben je vais continuer de mon côté une fois que j'aurai terminé les sachets comme j'ai retourné les boîtes déjà faites je sais ce qu'il me reste à faire et ben voilà ben ça va relativement ça va relativement vite voilà donc c'est pas une corvée à faire et là une fois que j'aurai terminé les sachets comme ça ce que je vais faire c'est que je vais prendre les sachets qui sont vides et je vais pas me prendre la tête à prendre les boîtes dans l'ordre qui vont me rester et à chercher le sachet ça c'est trop long c'est pareil je vais prendre un sachet peu importe par exemple 3768 et je vais aller beaucoup plus vite à chercher ma boîte 3768 vu que c'est classé dans l'ordre voilà et ensuite je regarde est-ce que je l'ai est-ce que je l'ai pas je prends la pochette et ça va super vite voilà dites moi si vous avez l'habitude de ranger vos diamants si vous aimez faire ça ou pas je sais qu'il y en a qui n'aiment pas moi j'aime bien voilà c'est une fois que la toile est terminée ben c'est une étape la toile est terminée on range les diamants on repart sur notre projet moi j'aime bien et puis le faire au fur et à mesure ça évite d'en avoir partout de se retrouver débordé à un moment ou à un autre voilà ma petite organisation j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye